Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour traiter d'une question qui est Pourquoi les journaux de bord fonctionnent ? Alors, les journaux de bord c'est un peu ce qu'a démocratisé Aymeric l'étudiant en faisant des vidéos quotidiennes sur sa prépa à PCSI il y a maintenant deux ans Avant, Lucas Willem avait fait ça en parlant, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo si vous êtes intéressé par la MPSSI, il était à Pierre de Fermat à Toulouse et il a fait une vidéo, deux vidéos même d'une heure et demie à chaque fois pour témoigner de la prépa et dire comment ça se passait Donc ça fait deux, trois ans que ça existe, on va dire, les journaux de bord c'est-à-dire des gens qui racontent leurs études et qui expliquent leur cursus scolaire les notes qu'ils ont obtenues, les notes qu'ils obtiennent dans leurs études supérieures et pourquoi en fait ça commence à émerger et pourquoi ça intéresse les gens Tout simplement, déjà tout ce que je vais dire c'est complètement subjectif, c'est un avis personnel donc si vous avez un avis divergent ou complémentaire, n'hésitez pas à en parler en commentaire et on en débattra tranquillement, il n'y a pas de soucis là-dessus Je pense que les journaux de bord, le fait que des étudiants racontent leurs études ça vient déjà d'un premier principe, c'est que les gens qui racontent ce qu'ils font dans leurs études c'est un peu le côté pédagogie, je pense qu'ils aiment le côté interaction avec les autres raconter leurs études pour essayer de renseigner les autres mais ça vient aussi d'un manque de présence de l'ONICEP, etc. L'ONICEP fournit beaucoup de fiches qui te permettent de t'orienter ou tous les sites comme ça qui existent pour te renseigner mais je trouve qu'il y a une frontière en fait, l'ONICEP c'était plus quand tu avais des livres, etc. tu feuillettes le livre pour voir les métiers mais ça reste assez inanimé, comment dire, des témoignages écrits mais tu n'as pas une représentation physique de la personne en face de toi tu as peut-être une photo, mais tu as un texte et ça fait très impersonnel, ça fait très générique et tu ne te sens pas forcément visé par les propos de la personne alors avec l'arrivée d'internet, les réseaux sociaux, youtube, etc. il y a une nouvelle façon de s'orienter qui est en train de se créer c'est le fait de passer par les réseaux sociaux donc il y a plein de comptes insta qui se créent, des studigrammes, etc. sur des élèves qui témoignent de leurs études même des lycéens se mettent à faire ça pour parler des nouvelles SP et tout et je pense que c'est que le début de quelque chose où à terme on retrouvera toutes les formations sur internet c'est-à-dire là, ça s'est démarré dans la prépa scientifique avec Lucas Willem il y a quelques années Emmerich s'est mis à faire des vidéos quotidiennes sur la PCSI comme il a fait la PCSI et après PC vous avez eu quelqu'un qui a fait, Arthur qui a fait la PSI après il y a eu la BCPST, il y a eu la MPSI on a été plusieurs à parler de la MPSI Claire a parlé un peu de la MP vous voyez la prépa scientifique un peu si on veut faire un tableau même la TSI il y a eu des personnes aussi prépa scientifique, toutes les filières ont déjà été évoquées par un étudiant pendant un an ou assez régulièrement pour qu'ils témoignent de ses études et de son parcours scolaire et je pense que ça va commencer à se diffuser par exemple vous avez aussi Kinori qui a fait je crois le prépa ECS donc les écoles de commerce il est dans un lycée parisien donc voilà, ça commence un peu à se diffuser et en fait les gens qui regardent ce type de contenu ont pour certains, pas tous mais un petit pourcentage envie de faire la même chose après et de se dire j'ai envie de témoigner je pense qu'il ne faut pas se restreindre dans le sens si la formation que vous allez faire a déjà été faite sur Youtube faites-le quand même parce que ce sera votre expérience et c'est toujours mieux d'avoir plusieurs comptes rendus qu'un seul c'est-à-dire, il vaut mieux avoir une étendue d'avis et de comptes rendus plutôt qu'un seul donc peu importe la formation que vous allez faire si elle existe déjà, vous la faites et encore plus, si vous êtes intéressé et qu'elle n'existe pas faites-la par exemple, il peut y avoir des gens qui font des études d'art, de littérature, de géographie de plein de domaines et il y a des renseignements au NICEP mais il n'y a personne qui en parle ou même de manière littéraire mais il n'y a personne qui en parle en faisant un compte rendu pas obligatoirement au quotidien parce que ça peut prendre pas mal de temps si vous n'arrivez pas trop à le caler dans votre emploi du temps et tout que vous êtes stressé, donc vous faites plusieurs prises mais un rendez-vous hebdomadaire, ça peut déjà être bien une vidéo par semaine vous parlez de vos études et les gens, quand ils vont faire des recherches sur les études qui les intéressent, ils tomberont sur les chaînes YouTube et je pense qu'à terme, d'ici quelques années ça va se répandre comme ça il va y avoir plein de formations et peut-être qu'à force on n'aura pas un représentant mais un représentant et plusieurs représentants aussi de chaque filière et comme ça, si les élèves ont des questions ce ne sera plus en passant par l'ONICEP ou par une conseillère d'orientation qui connaît un peu les métiers, etc. mais qu'il n'y a pas des gens sous la main qui peuvent témoigner ce sera les gens qui, eux-mêmes iront taper le nom de leur formation sur Internet ou sur YouTube et qui font ok, il y a telle personne qui en parle donc je m'abonne, je suis ce qu'elle dit je suis ses propos et si j'ai des questions je laisse un commentaire donc voilà, je pense que les journaux de bord c'est quelque chose qui va viser à se démocratiser et à se développer de plus en plus jusqu'à un jour où on arrivera à saturation enfin, ça peut arriver à saturation dans certaines filières c'est-à-dire par exemple si vous êtes en MPSI, vous voulez le faire, faites-le je sais qu'on est déjà 3-4 à l'avoir fait sur la MPSI donc certes, ça ouvrira encore plus de diversité dans les choix et peut-être il y en a qui vont les passer en même temps que vous donc votre contenu sera plus actuel ou peut-être, si vous commencez la MPSI il y a des terminales qui vont vous suivre vous voyez ainsi de suite mais vraiment, pour tous ceux qui sont dans des filières qui sont sous-représentés sur Internet et dont on ne parle pas si vous voulez vous lancer, lancez-vous parlez de tout ça et est-ce que ça vous intéresserait des conseils pour se lancer sur Internet et faire des comptes rendus quotidiens ou hebdomadaires que ce soit au niveau de l'organisation ou comment faire je ne sais pas des conseils tout simplement donc voilà, je vous laisse ça là j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à interagir dans les commentaires je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde ciao